Vous êtes sur RTL. Et l'information, je pense que c'est avec vous Steven Bellery. Bonjour Steven. Vous avez raison Flavie, bonjour à tous. Nous ne sommes qu'au début de la crise. Edouard Philippe prépare les Français. Le confinement devrait être allongé à six semaines jusqu'au 28 avril. L'annonce aura lieu dans les prochains jours. Le confinement devra durer le temps qui sera nécessaire, a prévenu la porte-parole du gouvernement. Edouard Philippe a pris la parole à l'issue du Conseil des ministres pour faire le point sur cette épidémie de coronavirus. On l'écoute. C'est évidemment et d'abord un choc sanitaire. Et c'est l'urgence sanitaire qui anime tous les esprits aujourd'hui. Mais c'est aussi, et ce sera de plus en plus, un choc économique, un choc social. Nous ne sommes qu'au début de la crise. Et le président de la République a demandé à nouveau, aujourd'hui, au gouvernement, de prendre tous les moyens nécessaires dans la durée. Je le dis donc simplement aux Français, c'est un effort long que nous nous préparons et auquel nous allons tous ensemble faire face. Edouard Philippe a confirmé l'adoption de 25 ordonnances en urgence, un record historique depuis 1958. Elles vont permettre d'absorber ce choc social et économique en assouplissant momentanément le code du travail. Semaine de 60 heures dans certains secteurs autorisés. Possibilité de travailler le dimanche, de faire tourner des entreprises 7 jours sur 7 ou encore d'abaisser les durées de repos. C'est un effort long auquel nous allons tous ensemble faire face. Il l'a répété Edouard Philippe. L'impact du coronavirus aux Etats-Unis décisif pour l'économie française a averti Bruno Le Maire. La crise explose outre-Atlantique. L'OMS craint que les Etats-Unis deviennent l'épicentre de l'épidémie. Déjà 800 décès enregistrés. Emmanuel Macron a Mulhouse cet après-midi. Le président de la République à nouveau sur le terrain pour soutenir le personnel soignant. Il doit visiter l'hôpital militaire de campagne installé dans l'urgence. Le Grand Est toujours gravement touché. 20 patients seront évacués par TGV sanitaire demain pour soulager les hôpitaux de la région. Alors que le cap des 1000 décès a été dépassé en France, Martin Hirsch lance un appel à la réquisition des professionnels de la santé. On a besoin de tout le personnel, s'alarme le directeur général de l'APHP. Il demande par ailleurs une reconnaissance, peut-être sous forme de prime, pour l'effort surhumain des médecins, infirmières et aides-soignants. 9000 étudiants infirmiers qui ne peuvent plus suivre leurs cours vont être rémunérés pour aller dans les hôpitaux. La ministre du Travail débloque 18 millions d'euros. Le gouvernement scruté par l'opposition, Gérard Larcher s'est dit ce matin favorable à la création d'une commission d'enquête. Le président du Sénat s'interroge sur l'organisation de notre économie, notamment selon un sondage Ipsos publié aujourd'hui. Emmanuel Macron gagne 14 points de popularité. Forte hausse également pour Edouard Philippe, plus 13 points. La RATP lève le pied, moins de métro à Paris dès demain, une cinquantaine de stations fermées. La SNCF de son côté va encore réduire de moitié la circulation de ses TGV. Son service low-cost Wigo va être suspendu. Dès vendredi, 40 TGV seulement circuleront par jour. Cela représente 7% de son trafic habituel. Un chiffre plancher correspondant aux besoins essentiels de déplacement, selon le secrétaire d'Etat au transport. La météo de votre mercredi, toujours très ensoleillée sur une large moitié nord. Le temps sera plus nuageux sur la moitié sud avec des averses sur le massif central, les Pyrénées et sur l'extrême sud-est. Les températures de votre après-midi, 10 à Cherbourg et Lille, 12 degrés à Paris, 14 à Bourges, 15 à Biarritz et 16 degrés à Bordeaux. Il est temps. Il est pile 15h04 sur RTL. Très bel après-midi avec vous, Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Et puis on est fait pour trouver un maximum de solutions pour rendre le confinement plus supportable et aider les autres. Steven Bellery, on se retrouve à 16h pour un prochain point sur l'info. En direct sur RTL, à tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada